Bonjour, ici Benjamin Stevens, orthophoniste et auteur de la méthode de lecture à Pili. Le 17 juin dernier, je suis allé voir Mme Lucienne Laubry, une des premières ingénieures chimistes de France, que je connais depuis des années puisque c'est elle qui m'a formé à la rééducation des mathématiques et à la logique. Il se trouve que Mme Laubry a un fils handicapé, elle a voulu l'aider efficacement en mathématiques et elle s'est formée pendant de nombreuses années à la dyscalculie avec des orthophonistes, elle a fait des formations, de nombreuses formations, et elle a aidé des centaines et des centaines d'enfants en difficulté en mathématiques dans une école privée de 60. J'avais vraiment envie de faire appel à elle pour qu'elle nous explique un petit peu comment se passait l'école à son époque. Elle était en primaire dans les années 30 et je trouve son récit passionnant. Donc je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait remettre en place. Tout n'est pas à remettre en place évidemment, mais il y a des bonnes choses je pense qui ont été un petit peu perdues. Et j'espère que son récit vous intéressera. Alors voilà, je me présente, j'ai 92 ans, j'ai fait un long chemin. Vous êtes Mme Laubry, c'est ça ? Merci Mme Laubry, j'étais Lucienne Desbrouillères. Mes parents habitaient à la campagne et mon père était meunier et le moulin n'était pas là où on habitait. D'accord. Donc on était dans une très grande maison, très accueillante, avec beaucoup de verdure. Et je retiens de mon enfance une enfance heureuse. Vous voyez, dans une famille unie, un père qui avait sa place de père. Ma mère qui était quelqu'un de cultivé, de très doux, de discret, d'accueillante, à l'écoute, musicienne, qui peignait, qui s'intéressait à tout. Ah oui, c'est ça. Vous voyez, c'est... Qui aimait le jardinage, les fleurs. Oui, alors c'était les fleurs, c'était les insectes, c'était les papillons, c'était les oiseaux. Mais on jardinait, on était notre mère dans le jardin. On écoutait, il n'y avait pas la TSF. Pas de TSF, pas de télé. Vous avez une radio peut-être ? Ah non, même pas. Même pas de radio. Non, non. On jouait aux jeux de société avec nos parents dimanche. Maman jouait du piano, on aimait bien la valse de Chopin, Schubert. Voilà, c'était ça la vie en famille. C'est ça, d'accord. Et donc, j'ai fait mes premières études scolaires, on va dire, en petit lycée. En petit lycée, c'est-à-dire la 11e et la 10e à l'époque de l'apprentissage de la lecture. C'est ça. Et ensuite, je suis allée dans l'école communale de notre village, dans l'école laïque, publique, qu'on disait communale, qui n'était pas mixte, disons. Il y avait la maîtresse pour les filles, le maître pour les garçons. D'accord. C'était des classes séparées ? Ah, tout à fait. Ah, c'était pas la même classe. La mixité du primaire ne date pas depuis très longtemps. D'accord. Et c'était en quelle année votre scolarité en primaire, alors ? Eh bien, c'était en 1935-36. D'accord. Voilà, avant les guerres de 40. C'était séparé les garçons et les filles. Ah oui, oui, tout à fait. Et donc, la maîtresse, moi, j'avais une maîtresse. C'est ça. Voilà. Forcément, c'était une maîtresse pour les filles et un maître pour les garçons ? Toujours. Toujours. Il n'y avait pas de maître pour les filles. C'est ça, ça n'existait pas. C'était, disons, vous voyez, c'était très différent. Ah, vous ne savez pas ? Bien sûr, ça, je ne savais pas. Non, oui, ça, c'est évident pour moi. Voilà, c'est ça, exactement. C'est évident. Et donc, vous avez fait vos années primaires dans l'école. Alors, les primaires dans l'école du village. Et puis ensuite, parce que dans l'école du village, ça allait jusqu'au, ce qu'on appelait au-dessus du cours moyen, le cours supérieur. C'était les élèves qui passaient le certificat d'études. C'est ça. Et qui ne pouvaient rentrer, ne rentrer en sixième, à 12 ans. On ne pouvait pas y rentrer avant. C'est ça. Il y avait un examen d'entrée en sixième. C'est ça. Qui était le certificat d'études ? Il fallait le certificat d'études et un examen pour entrer en sixième. Et le certificat d'études, on dit qu'il était de très bon niveau. C'est ce qu'on dit toujours. Ah, tout à fait, c'est brevé maintenant. C'est ça, oui, facilement. C'est brevé maintenant. À l'époque, c'était... Et les élèves qui n'allaient pas plus loin, il y en avait très peu qui allaient en sixième. Ah oui. Dans une école communale, parmi les filles, l'année où je suis entrée en sixième, j'étais toute seule. Ah oui. Oui, et je suis entrée à la fin du cours moyen deuxième année. J'avais 11 ans, il m'a fallu une dérogation pour entrer en sixième. Parce que vous étiez trop jeune. Oui, parce que j'étais trop jeune, mais j'ai eu la dérogation. Et donc, à 11 ans, je suis entrée en sixième. D'accord. Mais avec mon examen de passage d'entrée en sixième. Bien sûr. Et que devenaient ces jeunes filles qui étaient avec vous en classe ? Qu'est-ce qu'elles faisaient ? Eh bien, elles travaillaient après. Elles travaillaient directement. À 14 ans, elles sortaient de l'école. Et même d'autres, quelquefois à 12 ans, elles étaient bonnes. Elles travaillaient en agriculture. C'était la campagne. C'est ça. Mais vos parents, ils vous savaient bonnes à l'école. Alors, ils ont dit, tu vas continuer. Oui, mais mes parents étaient des parents modernes dans la façon d'éduquer. Ah, voilà. Et c'est-à-dire, vous voyez, moi, très jeune, j'ai voulu aller à l'école, jeune. Et à cinq ans, j'étais en 11e au petit collège, parce qu'on ne pouvait pas me prendre à l'école communale. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que j'avais de l'avance. C'est ça. C'est pour ça que j'avais de l'avance. Mais mes parents, si on avait des désirs qui n'étaient pas déraisonnables, ils acceptaient. C'est ça. Et ils étaient à notre écoute. Je vais dire que j'avais des parents modernes dans l'éducation. C'est ça, voilà, exactement, tout à fait. On n'a jamais été brimés. Je n'ai jamais reçu une gifle de mon père. J'en méritais peut-être, je ne sais pas. Mais la punition, c'était de désherber une allée dans le jardin. C'est ça, voilà. C'était de trier des antilles qui avaient des cailloux. Oui, c'est ça. Oui, mais vous voyez, c'était sous cette forme. Oui, vous avez une très bonne éducation, je pense. Très bienveillante et encourageante. Vous avez appris la culture, la musique, etc. Non, forcément. Oui, et ma mère, je vous dis, était très cultivée. Très cultivée, je l'écoutais parce que j'apprenais toujours des choses. Ça, c'est super. Beaucoup avec elle. Donc, vous avez eu de la chance d'avoir des parents comme ceux-là, forcément. Je vais dire, j'ai eu une enfance très heureuse. Et je pense que c'était le socle, disons, de ma vie. Bien sûr. Un bon départ. Bien sûr, c'est tellement important à l'enfance. Et en sixième, donc, c'était la guerre. C'était en 40 que je suis en transitienne. Ah, c'est en sixième, d'accord. Et j'étais pensionnaire puisqu'on habitait à la campagne. Oui. J'étais interne, j'aimais beaucoup l'internat. Alors que vous n'aviez que 11 ans. Oui, je n'avais que 11 ans, mais j'aimais l'internat. Ah, vous aimez ça. J'aimais l'internat parce que c'était la communauté où on partageait des choses ensemble. Je retournais volontiers en vacances dans ma famille, bien sûr. Mais l'internat me convenait très bien. Et donc, j'ai fait mes études secondaires en internat dans le collège de la ville de Soissons. J'ai eu un parcours scolaire qui a eu des bas, des difficultés en calcul, en mathématiques, on va dire, en quatrième, et qui m'ont fait souffrir et qui ont déterminé beaucoup de choses dans ma vie ensuite. J'étais dans une section littéraire classique avec le latin, des langues vivantes. Et jusqu'au bout, jusqu'en mathélème, donc j'étais dans une section littéraire. Mais en parcours, à la fin de la quatrième, j'avais tant de difficultés en mathématiques que j'ai pris des leçons particulières, non pas avec mon professeur que je ne comprenais pas. Ça n'était d'ailleurs pas permis d'aller à l'extérieur. La déontologie ne le permettait pas. Mais j'ai eu un professeur merveilleux qui m'a éclairé beaucoup. Ça a été une clé, disons, qui m'a ouvert mes possibilités de capter ce qu'on me transmettait en mathématiques. Et ce professeur était un homme ? C'était un homme. Parce qu'au collège, là, par contre, c'était pas pareil. Parce qu'au collège, il y avait des professeurs hommes et femmes. C'est ça. On avait des licenciés, des agrégés, des bons et des moins bons. Mais j'ai eu la chance d'avoir quand même de très bons professeurs. Et notamment ce professeur qui n'était pas... Ce professeur que j'ai eu la chance d'avoir en seconde, en première... Ah, vous l'avez eu par la suite. On passait à ce moment-là en première, le baccalauréat première partie. L'écrit se passait à l'an, dans les matières principales. Et l'oral, qui était obligatoire, c'était pas du rattrapage, dans toutes les matières et du programme entier, parce qu'il y avait des vues en classe. Et ça se passait à Lille. Ah oui, ah d'accord, vous allez loin. Et on ne pouvait aller en terminale que quand on avait validé tout ça. Sinon, c'était le redoublement. Le redoublement était d'ailleurs quelque chose qui se faisait lorsque l'élève n'avait pas la moyenne. C'est ça, simplement. Beaucoup se retrouvaient avec des redoublements dans leur parcours. Absolument. Je me suis retrouvée donc avec mon professeur qui m'encourageait en mathématiques. Et à ce moment-là, j'ai pu faire qu'en mathélème. Ce qui voulait dire, c'était le deuxième baccalauréat dans la section scientifique. D'accord, donc vous alliez plus vers un bac scientifique. J'étais, disons, transmise là. J'ai transbordé, on va dire. Et je craignais bien de ne pas pouvoir suivre. Mais finalement, j'ai fait une année de terminale qui se terminait là, d'ailleurs, en mixité. Parce qu'on était tellement peu nombreux. Dans ma classe de mathélème, il y avait quatre garçons et j'étais la seule fille. Ah oui, bien sûr. Très peu nombreux parce que l'année d'avant, il y avait quinze garçons et une fille. Les quinze garçons ont été recalés et la seule fille était reçue. Parce qu'il n'y avait pas de notes de contrôle continu de l'année pour le baccalauréat. C'était les notes du baccalauréat. Et les quinze garçons avaient le rattrapage possible en septembre, cette année-là. Ils ont tous été reçus. Il y en a même un qui a fait le polytechnique. Ah oui. Mais ce qui veut dire que le bac, on ne le donnait pas. Ah non, c'est sûr. Et c'était vraiment un passage quelquefois difficile. C'est ça. La plupart, d'ailleurs, des élèves n'allaient pas plus loin. Très peu faisaient des études supérieures. Bien sûr. Oui, même les garçons. Même les garçons. Qui avaient fait un bac scientifique. Parce qu'ils trouvaient un emploi facile. Les emplois étaient faciles. Bien sûr. Dès qu'on avait un bac à l'époque, c'était un bon bagage. C'était un diplôme qui avait de la valeur. C'est ça. Et l'emploi, ça, ça se situait tout juste. Je finissais mes études secondaires en 1946. Et là, donc, c'était la fin de la guerre. Il y avait des emplois partout. En plus, oui, c'était le début des Trente Glorieuses. Oui, c'était le début des Grandes Glorieuses. C'est ça. Et alors là, j'ai pris mon envol en 1946, après mon bac. Mon premier envol a été les grandes vacances. Parce que j'avais une correspondante de langue allemande. Mais pas avec les Allemands. C'était la fin de la guerre. C'était bien impossible. Ah oui, bien sûr. On ne communiquait pas avec les Allemands. On avait encore des cicatrices à penser. Forcément. C'est trop tôt. C'était très dur. Et donc, pour la langue allemande, j'avais une correspondante azurique, en Suisse alémanique, en langue allemande. Et j'ai eu la chance d'être invitée par son lycée, tout près de Davos, dans les Grisons. Et j'ai passé l'été avec un lycée suisse, en langue allemande. Et là, j'avais une grande chance. Ce n'était pas Erasmus. Oui, c'est ça. C'était l'Erasmus de l'époque. C'était d'ailleurs très exceptionnel. J'avais de la chance. Vous avez de la chance. J'avais de la chance. Et vos parents, ils ont dit, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Je suis partie en Suisse, comme ça, toute seule, par le train. Vous êtes partie en train. Je suis arrivée à Zurich. C'était un grand voyage pour l'époque, déjà, pour vous, je pense ? C'était un envoil. Ah oui. J'ai eu beaucoup de relations en Suisse, beaucoup d'attaches. C'était le Schweitzerdüsch. C'était loin. Le langage parlé n'était pas l'allemand. Mais l'apprentissage était l'allemand. C'est ça. Je les aidais dans leur travail de Molière et Racine. J'étais leur soutien scolaire. Ah oui, c'est amusant, ça. Et vous avez un assez bon niveau d'allemand pour parler avec eux ? C'est-à-dire que, non, mon niveau n'était pas là, parce qu'on apprenait les langues vivantes sous une forme très archaïque. On apprenait les textes anciens. L'allemand, on l'écrivait en écriture gothique. Ah oui, vous l'avez. Mais oui, vous voyez, c'est... Ah oui, c'est sûr que... D'accord. Vous voyez, il y a toute une évolution. Mais bien sûr, c'est ça qui est passionnant. C'est passionnant. Et alors, après cet envol en Suisse, je suis... J'étais devenue une étudiante et j'ai commencé mes études supérieures à Lyon dans une classe préparatoire pour une grande école de chimie. Et là, à l'époque, c'était rare. C'était rare. Pour une... Pour une... Et alors, les filles... Il n'y avait rien de prévu pour les filles. Il n'y avait pas de cité universitaire. C'était tout juste... On était d'accord avec des tickets de pain, avec des tickets de sucre. Ah, quand même. Il y avait toujours des rations suite à la guerre. Ah, mais les rations, c'était jusqu'en 1950. Oui, c'est ça. On n'imagine pas. Et donc, à Lyon, j'étais une fille très éloignée de ma famille, pas tellement acceptée par les Lyonnais parce que pour être acceptée, il faut être Lyonnais. Ah oui ? Oui, tout à fait. D'accord. Pas acceptée par les étudiants parce que j'étais une fille. Impossible de déjeuner au restaurant universitaire. On était hués. Oh ! Et on ne pouvait déjeuner. Impossible. Vous étiez mal vus. Les filles n'étaient pas acceptées comme ça. Ah, c'est terrible, oui. Par les garçons. Oh là là, c'est terrible, ça. Et on déjeunait donc quelques filles à la Mecque. Mais rien à voir avec l'Arabie. Non, j'imagine. La Mecque, c'est MEC, c'est-à-dire la maison des étudiants catholiques. Ah, c'est ça. D'accord. Là, vous étiez acceptée ? Et alors, tout à fait. Mais heureusement. On déjeunait à la Mecque. Et je logeais chez des habitants de Lyon. Ah, vous logez chez un habitant ? Vous avez une petite chambre chez l'habitant ? Ah, ça n'était pas une chambre. C'était une alcove dans une rue tout près de la place Bellecour, la grande place de Lyon. Une alcove dans une salle à manger. L'alcove, c'est-à-dire une alcove où il n'y avait la place que d'un divan et d'une chaise. Et ma valise était sous mon divan. Et c'était là ma chambre d'étudiant. Pas un studio, pas quelques mètres carrés, disons. Incroyable. Et vous aviez accès à une salle de bain, j'imagine, etc. Ah, la salle de bain, j'avais accès à la salle de bain, à la cuisine où je faisais mes repas le soir. Vous ne mangez pas avec les gens ? Pas du tout, je ne les voyais pas, ils travaillaient en ville, je les connaissais très peu. Vous faisiez vos propres repas ? Ah, je faisais mes propres repas, j'allais chez des gens qui avaient une chèvre pour avoir un peu de lait, parce que c'était encore avec des tickets. Ah oui, quelle époque, quelle époque ! Vous étiez une sorte d'aventurière de l'époque. Ah ben tout à fait. Incroyable, tout à fait. Et vos parents vous encourageaient ? Les choses allaient bien, il n'y avait pas de problème. C'était bien, oui. Et moi, je ne trouvais pas les problèmes, je les résolvais au fur et à mesure. Ça, c'est parfait, c'est une bonne façon de voir la vie, ça, c'est beau, ça. Et voilà. Bien sûr. Oui, donc les débuts n'ont pas été faciles à Lyon pour vous, comme étudiante. Tout à fait difficile, et mon alcône, tout d'un coup, ne me suffisait plus tout à fait. Donc j'ai mis une annonce dans le journal Le Progrès, qui est le journal lyonnais, pour donner des leçons. Ah, ah. Les leçons, j'avais envie de transmettre, et puis aussi d'avoir des relations. C'est ça. Bon, et alors là, j'ai eu la chance d'avoir une demande par un industriel de ville urbaine, qui n'était pas lyonnais, donc, et qui accueillait très bien, qui accueillait très bien les picards. Il y avait eu une famille qui avait eu onze enfants, dix étaient décédés, il n'en restait qu'un. Et il souhaitait que je m'occupe de cet enfant-là, que je le sorte, que je lui parle, que je l'aide dans ses devoirs. Ah oui, ce n'était pas que pour les mathématiques, c'était pour beaucoup d'autres choses. Et non, et alors j'étais la préceptrice, si vous voulez. Et vous habitiez chez eux ? J'habitais chez eux. Comme une fille au père. Et j'ai aidé cet enfant-là le soir. Incroyable. Le dimanche, je sortais avec lui, voilà. D'accord. C'était ma vie d'étudiant. Ah oui, et vous êtes restée chez eux longtemps ? Alors, je suis restée la fin de l'année scolaire. J'ai passé le concours qui m'a permis d'entrer à l'école de chimie de Lille. Et donc, l'année d'après, j'ai préféré aller à Lille, qui était, disons, plus près de ma famille. Et puis aussi, là où, une année supplémentaire, il y avait une cité universitaire pour les filles. Ah oui. Les filles étaient plus acceptées. Ah oui, c'est important. La société avait évolué un petit peu dans une année. D'accord. Bon, mais il y avait quand même la cité des garçons et la cité des filles. Forcément, forcément. Forcément. Oui, bien sûr. Forcément. Mais enfin, l'école était mixte. Il y avait assez peu de filles. Mais on était sept sur une promotion de trente. C'était des promotions très peu nombreuses parce que c'était la fin de la guerre. Ah oui. Et donc, il y avait très peu d'étudiants. Ah oui. On était très peu... Parce que ça demandait des moyens financiers importants ou pas ? Il y avait des bourses. Alors, les bourses étaient accordées quand même, subordonnées aux ressources familiales. Bien sûr. Mais aussi avec un concours. On pouvait avoir des bourses que, bien sûr, les ressources des parents modestes et aussi passer un concours. Oui, bien sûr. Donc, moi, je n'avais pas besoin de bourses et j'ai fait ces études-là trois ans à Lille. J'en suis sortie avec un diplôme qui était un diplôme d'ingénieur avec une licence, une licence de sciences, enfin. Et je me suis mariée. J'avais fini mes études. J'avais 22 ans. Mon mari était ingénieur. Et sa situation me permettait, disons, de faire un choix. Et j'ai fait le choix d'être mère au foyer, ce qu'on appelait, de m'occuper de ma famille, de mes enfants. Tout à fait. J'en ai eu quatre. Quatre garçons. Trois que je pourrais dire vraiment doués, même surdoués pour l'un. Mais un quatrième handicapé et très handicapé avec un handicap moteur et aussi une déficience intellectuelle. C'est ça, vous avez dit. Tout à fait. Et cela a été dans mon parcours aussi déterminant pour la suite. C'est ça. Énormément. Je me suis beaucoup investi dans sa rééducation. Il n'était pas dans un centre pour handicapés. J'ai assumé sa rééducation personnelle pendant 20 ans, pendant 29 ans même. Il a été accepté dans une école privée. L'école publique n'insérait pas les handicapés. Et dans l'école privée, il y en a très très peu. C'était une intersection sociale, disons. Pour la sociabilisation. Ce qui lui permettait d'avoir des copains qu'il prenait en charge, des institutrices qui s'occupaient de lui. Il était très heureux. D'accord. Reçu dans des familles, des enfants scolarisés. C'est bien. Parce que j'avais mis une petite annonce à l'école. Est-ce qu'une famille voudrait bien accueillir mon fils handicapé quelques jours ? Et moi, en compensation, je pourrais donner des cours de maths. C'est bien ça. C'est une bonne idée. Dès le lendemain, cinq familles ont levé le doigt. C'est super. Et David, cet garçon handicapé s'appelle David. Il est sorti de son foyer, de son nid. Et il est allé dans d'autres familles, accueilli dans ces familles-là. C'est bien ça. C'est bien. Et vous voyez, donc, tout était épanoui avec des choses qui ne se faisaient pas à cette époque-là. Parce que les enfants handicapés étaient au papillon blanc. Dans un centre. Et je ne voulais pas qu'il aille au papillon blanc. Je ne voulais pas qu'il ait d'étiquette. Je voulais qu'il vive avec la société. Le plus normalement possible. Le plus normalement possible. C'est ça. Et donc, c'est ce qui vous a mis le pied à l'étrier, pour commencer ? Ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Et je me suis beaucoup occupée de lui. Et je me suis occupée. Alors là, peut-être sous la forme, oui, dans ce parcours, ça fait partie de mon parcours. J'étais... Je voulais lui apprendre le calcul. Et j'ai trouvé que c'était un peu compliqué. Mon employé de maison qui était à l'étranger lui apprenait à compter. Il avait de la mémoire. Mais comme elle ne savait pas bien compter, il oubliait les mêmes nombres qu'elle. C'est amusant, ça. Ben oui, comme quoi, le modèle, c'est important. Oui, mais vous voyez, compter, c'est une récitation. C'est ça. Mais c'est important. Et je pensais qu'il pouvait très bien apprendre le calcul. Ah oui, c'est deux choses différentes. Mais je me suis aperçu que c'était autre chose. C'est vrai. C'est tout à fait différent. Donc je voulais lui apprendre le calcul. Et je lui montrais une pomme. J'écrivais un. Et il trouvait que ça ne se ressemblait pas. Il ne comprenait pas pourquoi. J'écrivais un pour une pomme. Mais un aussi, si c'était un livre, si c'était un doigt. Et j'essayais de lui faire passer. Je n'avais aucun moyen. J'ai demandé à l'orthophoniste. Il avait eu une orthophoniste qui essayait de lui apprendre à parler. Et l'orthophoniste m'a dit, dans mon parcours d'orthophonie, je n'ai eu que quelques heures de rééducation du calcul. Je ne peux pas le prendre en charge. Ça ne se faisait pas. Tout à fait. Mais actuellement, elle dit, il se passe un séminaire à Pont-à-Mousson pour les orthophonistes, pour la rééducation du calcul. Je vous passe ma carte, vous irez à ma place. Et vous me direz ce qui s'y passe. Ah, c'est marrant. Excellent, excellent. Et j'y suis allée avec mon fils handicapé. Et là, j'ai entendu des conférences. Mais je me suis dit, mais le calcul, c'est extrêmement compliqué. Bien sûr. Le départ est bien plus compliqué que les équations du second degré, ou les fonctions de tout ce qu'on veut, analytiques. Alors là, j'ai trouvé des conférencières à qui je voulais confier David. Mais c'était près de Nancy. L'une était parisienne, m'a dit, bien, je veux bien m'occuper de votre fils, mais j'habite à Paris, je dis pas de problème, je l'emmène à Paris. Ce que j'ai fait pendant 17 ans. Vous avez dirigé à Paris. Mais cet orthophoniste m'a dit, mais vous pouvez suivre des ateliers avec nous, avec les orthophonistes. Bien sûr. Ce que j'ai fait pendant 3 ans, les ateliers à Paris, le week-end, où j'allais faire des ateliers de rééducation du calcul, qui étaient destinés à des orthophonistes. Et donc là, je me suis formée. Bien sûr. Pendant 17 ans, j'ai emmené David à Paris chez l'orthophoniste. J'insistais à la rééducation, je prenais des notes. Ah oui. Et là, j'apprenais bien autant que mon fils, et je faisais des progrès en même temps que lui. C'est merveilleux. Vous vous êtes formée comme ça. Oui, je me suis. C'est comme ça que vous êtes venue une spécialiste. C'est comme ça que je me suis formée, disons, à la rééducation du calcul. Tout à fait. Et après, vous avez vu, du coup, utiliser vos compétences en mathématiques. Voilà. Alors ça, je pourrais le dire tout à l'heure, comment j'ai utilisé mes compétences et comment les différentes étapes. C'est intéressant. Il y a une chose sur laquelle je voulais revenir. C'est par rapport au fait que vous me disiez que vous avez eu vos diplômes d'ingénieur et que vos camarades filles n'avaient pas de travail, ne trouvaient pas de travail. Oui, c'est-à-dire que mes camarades filles ingénieurs, elles ont eu du travail, mais des places très sublées, balternes, alors que les garçons sont devenus des directeurs de grandes écoles ou bien des chercheurs au Brésil ou des directeurs de centres importants. Donc l'égalité homme et femme n'existait pas à l'époque. Mais les filles ont travaillé dans les mines à Lens, mais aucune a ouvert l'école hôtelière du Touquet, par exemple. Ah oui. Bon, mais c'était l'école hôtelière, c'était rien à voir avec la chimie directement. Oui, tout à fait. D'autres ont travaillé dans l'industrie, mais ce n'était pas des postes de direction. C'est ça. Non, à l'époque, ce n'était pas possible. C'était des postes d'ingénieurs, voilà. C'est ça. Ça a bien évolué. Pour le coup, il y a une belle évolution par rapport à ça, quand même. Oui, tout à fait. Mais vous voyez, ce qu'on en dit maintenant, il y a une grande vérité là-dedans. Vraiment, pour une femme, c'est très difficile de percer là où les hommes maintiennent les rênes. Je disais, ce serait bien que vous nous reparliez de votre époque à l'école en primaire. Comment est-ce qu'on apprenait les fondamentaux, la lecture, l'écriture, l'orthographe et les mathématiques ? Ça, c'est intéressant. Parce que ça, je pense que ça intéressera beaucoup de monde de voir la différence de la façon de faire à l'époque, qui a beaucoup changé, ce que vous me disiez. Parce que ce que je dois dire, moi, je vais vous parler de l'école, dans le fond, dans mon cours moyen, où j'étais à l'école communale, à la campagne. C'est ça. Mais dans une classe qui avait tous les niveaux, sauf l'apprentissage de la lecture. Ah, c'est ça. Le cours préparatoire, c'est une classe spéciale. Ah, c'est une classe spéciale. Mais l'autre classe, unique, avec tous les niveaux, et tous organisés, on était une quarantaine. C'était le silence. Je dois dire, on peut caractériser l'école comme là où c'était le respect, l'ordre, la discipline. Oui. Le respect de l'instituteur qui était, ou de l'institutrice qui était le maître, et les parents n'intervenaient jamais. Il n'y avait pas de relation entre les parents et l'instituteur, sauf le carnet de notes. C'est ça. Voilà. Et le carnet de notes était révélateur de ce qui se passait à l'école. C'est ça, exactement. Ça, ça a beaucoup changé. Oui. Et je vais dire aussi, ce qui était très important, c'était la politesse. C'était les actitudes. C'était l'écriture. On en parlait, l'écriture. L'importance de l'écriture quand on voit les cahiers de... Voilà, on en parlait tout à l'heure. Là, comme on se tient pour écrire. Voilà. Parce qu'on écrivait avec un porte-plume, avec une plume, qu'on trempait dans l'encre. On avait un buveur. Oui. Et on faisait des plaints et des déliés. Donc la position était très importante. La position, on écrivait de la main droite. Vous voyez, tout était quelque chose de très ordonné et pas laissé à la liberté de chacun. Bien sûr. Et alors, l'apprentissage se faisait au cours moyen et dans les autres niveaux. C'était l'apprentissage des matières importantes le matin. C'est ça. Et les autres matières l'après-midi. Vous commencez par quoi le matin ? Alors, le matin, on commençait par une phrase de morale qui était écrite au tableau, qu'on lisait. Et ça allait être notre ligne d'écriture, la phrase de morale. La ligne à écrire au départ. Vous deviez l'écrire, la phrase. C'était, disons, l'entrée en matière. C'est ça. Vous commencez par écrire une phrase. C'était l'entrée en matière, c'était la phrase de morale. Tous les jours, vous écrivez la phrase. Tous les jours, c'était la phrase de morale. Et on continuait par des opérations qui étaient préparées au tableau, qu'on faisait rapidement, qu'un élève allait corriger au tableau noir avec la craie blanche et qu'on effaçait avec une éponge qui faisait la poussière. C'était le rituel du matin. Et c'était ça, ou bien du calcul mental, alors rapide, qu'on écrivait individuellement sur une petite ardoise en carton, avec un crayon d'ardoise. On effaçait avec une petite éponge qui commençait à sentir mauvais. Elle était mouillée. Et donc, on écrivait rapidement le résultat de la question. C'est ça, sur votre ardoise. C'était ou les opérations ou le calcul mental. D'accord. Voilà, ça nous mettait dans la situation de continuer la matinée. C'est ça. Et la matinée, ensuite, c'était les problèmes, une explication nouvelle chaque jour avec une formule, par exemple, le prix de revient. Alors, la formule PR égale PA plus F, ça voulait dire prix de revient, c'est égal au prix d'achat plus les frais. Oui, c'est ça. Alors, il fallait apprendre la formule et on allait avoir à l'utiliser dans le problème. C'est ça. Vous voyez, c'était le problème. C'est pragmatique, très concret. Et tous les jours, il y avait une progression dans les formules, dans l'apprentissage des connaissances en mathématiques. Et tous les jours, vous aviez un problème à résoudre. À tous les jours, un problème. Et tous les jours, des opérations. À tous les jours. Addition, subtraction, multiplication, toutes les opérations. Après le problème, c'était la récréation. Oui. Alors, la récréation, on était les filles, donc on jouait à la marrelle, au ballon, à la ronde. Elle durait combien de temps, la récréation ? La récréation, peut-être un quart d'heure. Oui, c'est ça. Voilà. Et on rentrait en rang, en rang par deux, en silence, en répétant en chœur. C'était plus le silence ensuite. On répétait une table de multiplication. On passait devant la maîtresse en la saluant. Et on ne pouvait s'asseoir en classe que quand elle nous avait invité à nous asseoir. Mais ce que vous dites est très intéressant. C'est-à-dire que vous récitiez donc les tables de multiplication en rang, comme une chanson. Comme une chanson. Comme la marseillaise ou comme une poésie, etc. Mais c'était la table de multiplication. Et tout le monde le faisait. Tout le monde ensemble, en chœur. Et même ceux qui avaient des difficultés, à la force, ils arrivaient. S'ils avaient des difficultés, ils chantaient en même temps que les autres. Oui, et à force, ils les connaissaient mieux quand même. Il arrivait un jour où ils avaient retenu. Oui. Même peut-être sans trop comprendre, mais dans l'ensemble, les enfants comprenaient. Parce que c'était des enfants qui s'étaient construits à la campagne, près des paysans, qui ont beaucoup de bon sens. C'est ce que vous me disiez, ça c'est important. Qui travaillent avec des objets, avec du réel. C'est ça. De telle sorte que les enfants, quand ils arrivent en CP, sont déjà structurés avec beaucoup, beaucoup de choses. Ils ont beaucoup manipulé. Ils ont beaucoup manipulé. Un seau vide, c'est plus léger à porter qu'un seau plein. C'est vrai. Ils ont marché pour aller à l'école ? Allez avec sa mère acheter un kilo de beurre. Mais on regarde la balance. On la voit la balance. Et on voit la balance. Si le marchand, il a bien pesé son kilo, pas plus et surtout pas moins. C'est ça. Vous voyez ? Mais oui, mais ça, ça aide beaucoup par rapport aux enfants maintenant. Ce qui ne se fait plus maintenant. Mais oui, malheureusement. Mais ça, c'était une grande aide que vous aviez, visuelle. Et puis, on parlait du fait d'aller à l'école à pied. Mais oui. Vous me disiez, je vais aller le matin à l'école. Les allers-retours se faisaient à pied. Voilà. Et moi, par exemple, j'avais presque 5 kilomètres à pied dans la journée. C'est ça. Parce qu'il n'y avait pas de transport scolaire. Il n'y avait pas de cantine scolaire. On retournait dans nos familles déjeuner. C'est ça. On n'était pas accompagnés par les parents. Et on se débrouillait. Et vous saviez du coup la distance que vous marchiez ? La distance, alors on savait exactement combien de temps on mettait, combien de pas, entre deux bornes hectométriques, ce qu'était une borne kilométrique. Mais ça, ça aide beaucoup, ça. Mais oui. Pour les distances. Mais absolument. Les enfants de maintenant, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas de repère. Le kilomètre. Le kilomètre, on savait ce qu'était le kilomètre. Exactement. Et maintenant, ils n'ont plus le repère. Ils n'ont plus marché le kilomètre. Et dans la classe, si vous voulez savoir comment était la classe, il y avait une bibliothèque avec une balance Robert-Wall, avec les poids. Il y avait des mesures de capacité en état. Il y avait le litre, le demi-litre, le quart de litre. Et vous pouviez manipuler ces quantités ? Bien sûr. On mettait de l'eau dedans. Ça, c'est super. Et il y avait un mètre. C'était une grande baguette en bois qui faisait exactement un mètre. Exactement. Et on savait ce qu'était un mètre. Mais voilà, mais c'est la base. Et la règle qu'on avait, c'était un double décimètre. Il était toujours double décimètre. Oui. Et on savait que ce double décimètre faisait 20 centimètres. Et alors, on savait ce qu'était un décimètre. Ben voilà, vous le saviez parce que vous l'aviez eu dans les mains. On savait avant qu'on nous l'apprenne, on avait notre règle dans les mains. Vous l'aviez déjà vue, manipulée. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Mais ça, c'est du bon sens auquel, je pense, on doit revenir dans les classes avant le CP. Moi, je pense, apprendre aux enfants, ou en tout cas au CP, CE, etc. Ça, ça serait très positif pour les enfants. Oui, et je vais dire que tout ça ne coûte rien. Oui, non, ce n'est pas du matériel cher. Ça ne coûte rien. Non, bien sûr. On parle beaucoup de budget. Mais les budgets, je ne sais pas s'il y avait un budget très important. Parce que d'ailleurs, l'entretien de la classe, il n'y avait pas un employé communal. C'était deux élèves de service pour la fenêtre, pour la semaine. Oui, c'est ça. Qui entretenaient la classe, qui distribuaient les cahiers, qui préparaient le feu. Il y avait un gros poêle, on mettait du bois dedans. Il faisait très froid l'hiver et donc, il n'y avait pas le chauffage central. Bien sûr. Et c'était l'élève qui préparait le feu. C'est ça. Oui, mais c'est bon, c'est bien de faire ça. Et c'était l'élève qui mettait l'encre dans les encriers. Bon, et il n'y a pas d'employé pour balayer. C'est ça. Donc, vous voyez, le budget, il n'y avait pas besoin de budget. C'est vrai, oui, c'est les enfants qui le faisaient. C'était les enfants qui le faisaient. Oui, c'est inimaginable maintenant. Mais c'était bien pour eux, parce qu'ils apprenaient à manipuler la dextérité. Mais bien sûr, et naturellement. Ça servait du bon. Tout ça se faisait. Et les quantités, finalement, versées, on apprend des choses. Tout ça se faisait, vous voyez. Les corvées sont là pour apprendre, finalement. Et alors que, peut-être qu'on a privé beaucoup les enfants de toutes ces manipulations. Bien sûr. Ils sont devenus numérisés eux-mêmes, presque, simplement touchés des touches, tapés sur une touche. Mais du coup, on en expérimente moins, et on a moins conscience des choses. Et alors, on demande des enfants, il n'y avait pas de classe maternelle, ça n'existait pas. Ah oui. Donc, les enfants n'étaient pas scolarisés avant l'entrée au CPI. Avant 5 ans ou 6 ans. C'est ça, ils restaient à la maison. Ils restaient à la maison. Ils étaient à la maison, à jouer chez eux, avec les cailloux, avec le sable, avec l'eau, des flaques d'eau, avec ce qu'il y avait sous la main. Avec ce qu'ils trouvaient, quoi. Il y avait très peu de jouets. Les jouets, c'était ce qu'on avait à Noël. Bien sûr. Moi, l'un des premiers Noël que j'ai eus, pas peut-être le premier, mais quand j'allais à l'école, le cadeau de Noël, ça a été mon sac de classe. Ah bon ? En très beau cuir. Et vous étiez heureuse de ça ? Très heureuse. Ah oui. Parce que je l'ai conservé jusqu'à la fin de mes études. Ah oui. Ah, je l'ai encore. Ah oui. Quand il était un peu usé, le cordonnier, on mettait une pièce en cuir. Bien sûr. Ben oui, forcément. Il était solide. Ben oui, c'était fait pour durer. C'était fait pour durer. Et le sac ne sera jamais chargé avec des kilos dans les classes primaires parce qu'on a ramené à l'école pour le soir à la maison que les leçons du soir et un petit exercice de français, un verbe à conjuguer. C'est ça. Mais très peu. Et donc, on ne chargait pas des kilos. Tout restait à l'école dans la case du bureau. Oui, c'est ça. Le carton n'était pas trop chargé. Ça, c'est important. Et après la récréation, quel était le programme alors ? Alors, après la récréation, c'était la dictée. Et il n'y avait pas d'auto-dictée. C'était impossible à penser qu'on ayait vu le texte avant de l'écrire. Oui, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est que c'était certainement très progressif. On n'apprenait pas des listes de mots. Oui. Les mots avaient été vus dans une lecture, des mots très simples qui correspondaient à la vie quotidienne, qu'on comprenait. On comprenait les choses parce que tout ce qu'on nous proposait était simple à notre compréhension. C'est ça. C'est des choses du quotidien. Et donc, la dictée, c'était surtout une dictée où ça nous demandait beaucoup de réflexion en grammaire, sur le verbe, sur les participes passés. Mais il fallait réfléchir pour les écrire. On n'avait pas vu le texte retenu que là, il fallait mettre un S ou un E. Bien sûr. Mais ça, vous avez une dictée tous les jours. Presque tous les jours. Oui, c'est ça. Presque tous les jours. Forcément, c'est ça. Et si la dictée n'était pas bonne, eh bien, il y avait les mots où il y avait une faute, il était à copier dix fois. Ah oui, c'est ça. Il était à copier, mais dans sa racine telle qu'on la trouve dans le dictionnaire, pas au féminin, pas au pluriel. Bien sûr. Et avec une liste peut-être de mots de la même famille pour expliquer son écriture. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, c'est... L'étymologie ou la dérivation. Bon, et c'est... On avait à recopier ça, mais on était en retenue. Ah. Après la classe, le soir, recopier les mots qu'on avait... Ah. Ça, c'était une punition, alors, quelque part. C'était une punition, mais oui, c'était une punition, peut-être. Mais est-ce que les enfants en difficulté, du coup, ils devaient rester souvent le soir ? Non, mais c'était pas vraiment pris comme une punition, c'était l'apprentissage. Ça faisait partie de l'apprentissage. J'ai pas l'impression qu'on se sentait punis, vous voyez, on apprenait, on était à l'école pour apprendre. C'est ça. Oui, d'accord. Et donc, les dictées, c'était des dictées, mais vraiment, parce que la semaine avait 5 jours complets d'école. C'était du lundi au vendredi, toute la journée ? Non, c'était la semaine complète, sauf le jeudi, qui était le jour de repos, et le dimanche. Ah, vous avez le samedi à l'école, c'est ça ? Oui, le samedi jusqu'au soir. Oui. Mais le samedi après-midi, c'était pour les filles, la couture, on apprenait à faire des hurlets, à remettre une pièce. Parce que quand un habit était troué, on mettait une pièce à l'habit, on n'achetait pas les habits troués. Bien sûr, bien sûr, tout à fait, c'est ça, c'est toute une époque, c'est sûr. Et donc, après la dictée du matin... Et on apprenait la puériculture également, l'enseignement ménager, le samedi après-midi, pour les filles. C'est ça, pour préparer la vie de famille. Oui, la vie de famille était prévue, vous voyez. C'est ça, elle était enseignée, hein ? Oui, ça s'enseignait à l'école primaire. Mais déjà, elle était primaire, d'accord. Oui, mais sinon, c'était lundi, mardi, mercredi, et puis vendredi, samedi. C'est ça, trois jours, puis deux jours entiers. Et donc, ces journées-là, et l'après-midi, le français... Donc, le matin, c'était les matières importantes. Oui, c'est ça. Celles qui avaient le plus d'importance, le calcul et le français. Et l'orthographe, la lecture, oui, tout à fait. L'après-midi, c'était la lecture, donc des textes simples, du vocabulaire, de l'histoire, de la géographie. Oui. Bon, mais la géographie, la France, on l'apprenait avec ses départements. On apprenait les départements avec le chefieux, les sous-préfectures. C'est ça. Il fallait les savoir. Et tous les fleuves. Les fleuves séparément, avec leurs affluents, les villes sur les fleuves, les villes avec leurs particularités. Mais il n'y avait pas de projection, il n'y avait pas la télévision. Donc, ça se faisait oralement avec les images qui étaient dans la page de droite du livre de géographie. Bien sûr, évidemment. Très bien. Et des livres en général, en noir et blanc. Il y avait très peu de livres en couleur. C'était vraiment exceptionnel. C'était exceptionnel. Et pourquoi les enfants écrivaient-ils si bien à l'époque ? Vous pensez que c'est quand même parce qu'ils écrivaient beaucoup ? Mais parce que l'écriture était quelque chose absolument de primordial. Et ce qu'on apprenait vraiment en CP, au moment où on apprenait la lecture, c'était l'écriture en même temps qui était en parallèle. Mais c'est très important. On apprenait le A en cursive, mais le A qu'on lisait en imprimé, le A majuscule. Et en même temps, on apprenait à l'écrire. Et ça faisait vraiment partie intrinsèque de l'apprentissage. Mais bien sûr, mais c'est tellement important pour la mémorisation, justement, corporelle des lettres. Absolument, parce qu'on ne peut pas apprendre à lire sans apprendre à écrire en même temps. Exactement, tout à fait. Il y a la mémoire qui est une mémoire visuelle, mais il y a également de le faire matériellement. Absolument. Le mouvement du coup de la main. Et là, justement, le mouvement, avec une plume qui permettait les déliés et les pleins, faisait, et avec de l'encre, faisait qu'il fallait absolument, dans l'écriture, lever la main, appuyer. C'était un exercice. Beaucoup plus difficile. Mais absolument. Bien sûr. C'était un exercice sportif. Oui, mais ça vous rendait un peu expert. On avait la main souple, la main très souple pour pouvoir le faire. Exactement, c'est ça. Et là, maintenant, on voit que les enfants ont dit qu'ils ont la main molle, parce qu'ils manipulent moins. Mais bien sûr. Et du coup, ils n'ont pas la dextérité et la force dans les mains pour écrire, justement. Et on n'avait pas de crayon bique, ça n'existait pas. Oui, donc c'était que des plumes. ou le crayon de mine, avec le taille de crayon et la gomme. C'est ça, vous avez la plus de crayon de mine. Ce qui n'était bien permis de gommer, parce que les gommes, ça faisait sale, et on n'avait pas le droit d'avoir un cahier sale. Ah oui, c'est ça. Donc, il fallait bien écrire. Et comment faisaient les enfants en grosse difficulté d'écriture ? Comment ils s'adaptent ? Mais je vais dire, je ne me souviens pas de personnes en difficulté d'écriture. D'accord. Tout le monde écrivait. Tout le monde écrivait, comme tout le monde marchait. L'ensemble des gens marchaient, mais ils écrivaient de la même façon. C'est ça, c'est ça. Ça faisait partie de la vie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les gens de votre génération écrivent très, très bien, pour la très grande majorité. Mais oui, après, évidemment, on a notre écriture personnelle qui évolue forcément. L'écriture se personnalise, bien sûr. Mais au départ, on écrit, et l'écriture faisait vraiment partie intrinsèquement de l'enseignement. C'est ça, oui, c'est ça. Mais ça, c'est une chose à laquelle il faut vraiment qu'on revienne, j'y crois beaucoup. Il faut absolument que les enfants écrivent plus. Oui, mais ce que je vais dire, un crayon bique ne permet pas d'écrire. Moi, j'ai horreur d'un crayon bique. Le stylo à billes, vous voulez dire, c'est ça ? Le crayon à billes, les feutres, c'est affreux. Moi, j'ai un crayon, j'ai un stylo, encre, waterman. Stylo à plumes, oui, c'est ça. A plumes, oui, bien sûr. Je voudrais bien un stylo avec une plume en or, qui est très souple. Et on peut faire des plaintes et des déliques. Ah, c'est ça, oui, pour retrouver votre écriture de votre enfant. Parce qu'écrire avec un crayon, un crayon bique, on n'a pas d'écriture personnelle. C'est impossible. C'est vrai qu'on ne peut pas varier les traits. C'est impossible. Le crayon de mine est un bon outil, je pense, pour l'apprentissage. Et le crayon de mine, c'est pour faire des esquisses, pour apprendre, c'est un brouillon. Il y a quand même beaucoup d'écoles à notre époque qui utilisent encore des stylo plumes. Mes enfants, ils avaient un stylo plume en primaire. Oui. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Oui, bien sûr. C'est vrai que ça, oui. Mais ça peut faire plus de traces, il faut être précautionneux. Bien sûr. Je pense que ça prenne un peu. Mais le porte-plume est très différent du stylo. Oui. Ah, le porte-plume trempé dans l'encre. Ah, oui. Ah, ça, c'est vraiment comme le japonais. Oui, c'est ça, c'est la calligraphie à ce niveau-là. C'est la calligraphie. Bien sûr, bien sûr. Et l'après-midi, donc, c'était l'histoire ou la géographie, l'histoire. On s'attardait sur les dates, sur les périodes. Vous devez apprendre. Et ça, ce serait en leçon du soir, pour emmener à la maison, on avait un résumé par cœur à apprendre. Ah oui. Ou bien de géographie, ou bien d'histoire. Vous apprenez beaucoup de choses par cœur. Ah, tout à fait, tous les soirs. Et les poésies, vous avez des poésies à apprendre également. Ah, des poésies à apprendre par cœur. Oui. Et les résumés d'histoire à apprendre par cœur. Le résumé de géographie à apprendre par cœur. C'est ça. Les verbes à apprendre par cœur. Ah oui. Et alors, les verbes, ça, je dois dire, c'était vraiment une vraie, je vais dire la thérapie, la thérapie de l'orthographe. Parce qu'un verbe, c'était tous les soirs, sur le cahier du soir, un verbe en entier, depuis la première personne du présent de l'indicatif jusqu'au participe passé. À tous les temps ? Tous les soirs, d'un verbe. À tous les temps. À tous les temps. Tout le temps ? Je veux dire présent, imparfait, passé composé. Tous les temps. Tous les temps de tous les modes. Ah oui. Donc, c'était un gros travail. Oui, mais les verbes. Alors, il y a les verbes du premier groupe. Bien sûr. On dissociait le radical de la terminaison. Bien sûr. Bon, on avait très notion de la terminaison dans le premier groupe. Bien sûr. De la même façon pour le deuxième groupe. Bien sûr. Et le troisième groupe, il y avait les verbes en andre, les verbes en indre, les verbes en soudre. Oui, c'est ça. Les verbes en... Et puis les très irréguliers. Et alors, quand on quittait l'école primaire, en général, on connaissait tous les verbes. C'est ça. Pour la grande, grande majorité des enfants. Et maintenant... Mais, je veux dire, il y avait une autre façon d'apprendre le verbe. Parce que le verbe, on l'apprenait, ne serait-ce que dans les pronoms personnels. Le « on » n'était pas un pronom personnel. C'était un pronom indéfini qui s'apprenait ailleurs dans la grammaire. C'est ça. Parce que le « on », quand il est dans le verbe avoir, il y a « on », « on a », et puis « ils ont ». C'est pas le même « on ». C'est ça, le problème. Et dès le début, les élèves font la confusion entre le « on » et « n » qui n'est pas un pronom personnel. Oui. Il n'a rien à faire dans la conjugaison telle qu'elle se présente. D'accord, c'est vrai, vous avez raison. Et par rapport aux mathématiques, est-ce que vous qui avez rééduqué les mathématiques pour des centaines d'enfants, vous vous êtes occupé d'enfants d'une école privée de Soissons pendant des années, des dizaines d'années sans doute. Et est-ce que vous pensez que les enfants de maintenant sont moins bons en mathématiques que ceux de votre époque ? Alors, ce que je vais dire, la façon dont on leur apprend est très différente. Ce qui fait qu'ils ont beaucoup plus de difficultés. Voilà. Parce que la façon dont on a appris, ça avait été étudié, les pédagogues étaient formés à l'enseignement. Tout avait été vu avec expérience. Parce que tous les enseignants sortaient des écoles normales. Voilà. Et vous me disiez qu'ils étaient tous… Une formation très stricte et de telle sorte que ça avait été pensé et c'était la meilleure façon de le présenter. Une formation qui était homogène partout en France. Partout. Ce qui fait que toutes les écoles françaises donnaient la même… Oui. De la même façon, dans les écoles primaires, l'instituteur n'avait pas le choix de présenter à l'horizontale ou à la verticale. C'était la façon dont on l'enseignait. Alors que je vois maintenant, la difficulté, c'est que c'est laissé au bon vouloir de l'enseignant. Et il en sait, je pense, je ne le sais pas. Mais comme je trouve, ce qu'on faisait à la verticale, on le fait à l'horizontale. Ce qu'on mettait à gauche, on le met à droite. Et ce qu'on présentait d'une certaine façon, on a changé les mots. On a changé le vocabulaire. On a changé… Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de confusion. Lorsque les parents maintenant veulent aider leur enfant en difficulté, ils ne peuvent plus parce qu'ils n'ont plus le même langage. Oui, c'est ça. Par rapport à ce qu'ils ont le même… Alors qu'autrefois, au fait, les parents n'avaient guère à intervenir. Les choses se passaient bien à l'école. Mais les parents auraient pu prendre la relève sans difficulté. Parce qu'ils avaient la même… Parce qu'ils avaient la même façon de le dire avec les mêmes mots. C'est ça. Et alors ce que je vais dire, on a un peu compliqué la grammaire. Surtout que je trouve la difficulté actuellement est dans la grammaire. Ce qui a une répercussion finalement sur les mathématiques dans la compréhension du langage mathématique. Vous avez raison. Parce que finalement, les mathématiques ont besoin d'un langage. Bien sûr. Et si beaucoup d'enfants, avec des structures intellectuelles suffisantes pour progresser en mathématiques, n'ont pas toujours la compréhension du langage parlé et écrit qui nous permet d'accéder aux mathématiques. Et le langage a une grande importance. Bien sûr. Les mathématiques, c'est du langage. La résolution de problèmes, c'est du langage. J'ai vu un élève de la génération actuelle me présenter un problème qu'il ne savait pas faire. Et il y avait dans le texte ce rond quelque chose. Et je ne pouvais pas l'aider parce que je ne voyais pas de rond. Ce n'était pas de la géométrie. Mais elle avait écrit ce rond, S-E-R-O-N-T. Et il s'agissait d'un rond en mathématiques, c'est-à-dire d'un cercle. Ah oui, oulala. Et alors, vous voyez, tout ça fait qu'il y a, c'est très proche, les mathématiques du français. Bien sûr. Il y a beaucoup de parallèles, énormément, je trouve. Alors que pendant très longtemps, j'ai pensé qu'il y avait mathématiques d'un côté et français de l'autre. Eh bien, je ne crois pas. Parce que je pense que d'ailleurs même le signe opératoire dans une opération, c'est le verbe de la phrase. C'est ça, c'est l'action, c'est ce qui se passe. C'est la dynamique. Tout à fait. C'est la dynamique. Bien sûr. Et donc, vous voyez, il y a tout un ensemble. Donc, cet enfant qui a des difficultés en maths, n'en a-t-il pas en français ? Alors, pour le savoir, je vais dire, ce qui m'a beaucoup aidée pour la rééducation, pour parler du mauvais en maths, je vais dire, on ne peut pas dire mauvais. C'est méchant de dire ça. Il faut dire en échec et en souffrance. Parce que c'est vraiment de la souffrance quand on ne comprend pas. J'ai été une souffrante en quatrième, où j'ai bien risqué là de glisser dans un fossé et ne pas en sortir. Bon, mais j'ai eu la chance d'être soulevé et d'être sorti, sauvé, on va dire, sauvé des eaux mathématiques. C'est ça. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des enfants qui sont mauvais en mathématiques. Et je vais dire, ce qu'il faut, c'est savoir pourquoi ils ont des difficultés. C'est ça. Et à partir de savoir pourquoi, on va déjà pouvoir les faire progresser. Parce que je vais dire, on peut toujours, toujours faire progresser. Ça, c'est bien. Jusqu'où, on ne sait pas. Moi, j'y crois aussi. Jusqu'où, on ne sait pas. Mais il ne faut pas le sous-estimer. Parce que parfois, les enfants vont beaucoup plus loin de ce qu'on pense. Et vous avez raison, on peut toujours progresser. Là où on le prend, on peut aller plus loin. La preuve, vous l'avez fait avec votre fils handicapé. Absolument. Donc voilà, bien sûr. Et donc, je vais dire, un enfant en souffrance de mathématiques, il faut savoir pourquoi. Et alors, le pourquoi, on va pouvoir être éclairé avec un bilan. Et alors, le bilan, le bilan, c'est savoir s'il a les structures, les structures installées dans son cerveau, les structures qui lui permettent de faire des mathématiques et de progresser de maillon en maillon. Et vous avez raison, souvent, ces basiques des mathématiques sont du langage. Voilà. L'équivalence, autant, etc., ce genre de choses indispensables. Oui, mais ce sont des structures différentes. Chacune est une structure différente. Mais qui sont nécessaires pour l'entrée au CP. Elles sont nécessaires. Et si je dois vous dire les structures, parce que j'ai écrit des structures, toutes ces structures sont absolument nécessaires. Voilà, c'était la première partie de l'entretien avec Madame Laubry. J'espère que cela vous a plu. La seconde partie sera disponible prochainement et consacrée aux difficultés en mathématiques. À bientôt.